Bonjour, ici Vincent Bouvet du blog initiation-photo.com Aujourd'hui, nous allons voir dans Blender comment réaliser des cheveux. Nous voici dans le logiciel Blender. Nous allons commencer par faire une petite tête pour ce faire. Shift A, Mesh, on ajoute une UV-Sphère. On se met en vue de face en appuyant sur le 1 du pavé numérique. En appuyant sur Tab, on va passer en mode Edit Objet. Et on va aller sélectionner le petit vertex du bas. On se met vue de face avec le 1 du pavé numérique. Ensuite, on active l'édition proportionnelle. On fait S et on va faire Shift Z pour modifier uniquement x, y. On augmente notre radius avec la roulette de la souris. Et on se déplace droite-gauche pour augmenter plus ou moins la compression. Donc, on se met à peu près comme ça. Et on se va. Donc, ce sera de vue de face la tête que l'on va utiliser. On revient dans le mode édition avec tabulation. On appuie sur la touche Set du pavé numérique. Et on va faire utiliser l'outil de sélection C. On appuie sur C. C'est une sorte de brosse. Avec la roulette, on augmente la taille de la brosse que l'on souhaite avoir. Et on vient faire une sélection sur les vertex vues du haut. Donc, on clique une seule fois. Et ici, échappe pour sortir. Et on a à peu près la vision des vertex que nous allons prendre. Et on profite. On se met en vue de face en appuyant sur 1 du pavé numérique. Mais en appuyant sur Shift-1. Euh, CTRL-1. CTRL-1. On affiche la voie arrière. Et de ce fait-là, on revient sur C. On va désélectionner le petit point du bas en faisant Shift-clic. Et on revient de face pour, ici, sélectionner un petit peu toute la partie arrière du crâne. Échappe. Et toutes les surfaces oranges seront les places, les lieux où les cheveux seront placés. Pour mémoriser ça et indiquer à Blender que les cheveux seront dessus, on va dans le menu, ici. On vient créer un groupe de vertistes. Et on vient le renommer en double cliquant dessus. On fait cheveux. Et on fait assigner. Cette fois-ci, on peut désélectionner. Si on fait sélectionner, on retrouve l'ensemble des vertex qui sont considérés par la sélection. On peut sortir de l'objet. On fait un clic droit dessus, on va faire un lisser. Ça nous fait un objet en facette. Maintenant, nous allons réaliser les cheveux. Alors, les cheveux, c'est un système de particules. Nous avions vu la dernière fois, je fais ajouter. Nous avions vu la dernière fois le système de particules d'émission, émetteur. Donc je reviens à la première frame. Mais cette fois-ci, on va faire cheveux. Et là, automatiquement, on a des cheveux qui sont créés sur l'ensemble de l'objet. On va commencer par lui dire où se trouvent les cheveux, à quel endroit les cheveux doivent pousser. On va donc dans groupe de vertices. Et dans densité, on vient sélectionner cheveux. Ce sont les facettes que l'on a définies juste avant, tout à l'heure. Maintenant, on a des longueurs de cheveux et un nombre. Alors, pour commencer, on a le nombre. On va mettre un petit peu plus. On va faire 5000. Et puis là, on va dire que les cheveux sont un peu longs. Donc, on va se mettre 1.5, par exemple, pour avoir des cheveux d'une die assez remarquable. Ensuite, là, on a 5000 cheveux, mais ça ne fait pas beaucoup sur le crâne. Donc, on va générer de façon uniquement au calcul des enfants. C'est-à-dire qu'en allant ici, on va faire une interpolation. Et pour chaque cheveux qu'on a défini ici, en réalité, il va nous en calculer 100. Et là, dans l'aperçu, il ne nous en affiche que 10. Donc, en réalité, il y en a encore 10 fois plus que ce que l'on voit ici. Mais déjà, on a une représentation un petit peu plus... qui correspond un petit peu plus à ce que l'on va avoir à la fin. Maintenant, on va améliorer un petit peu le rendu de ses cheveux. En jouant sur la séparation, par exemple. Donc, en poussant un petit peu, on voit que les cheveux vont s'agglomérer un petit peu. On va faire 1.75. Et on va augmenter ici à 10 fois plus. Ensuite, on va les agglutiner un petit peu. Alors, en fait, on va un petit peu moins les agglutiner. Ça va être un petit peu moins. Donc, on va faire moins 0.5. Et on va leur donner une petite forme aléatoire qui est de 1.5. On va ajouter une notion de bruit dedans. Ensuite, en termes de rugosité, on va essayer de mettre... Alors, de changer un petit peu l'aspect uniforme. On va déformer légèrement ça. Alors là, c'est un peu fort. Allez, c'est ça. 0.2. La taille, on va essayer de déformer un petit peu ça. On va faire du 0.5. Ensuite, on va mettre un petit peu d'aléatoire dans tout ça. On va remettre du 0.3. Et voilà. On va déjà se donner... Ça nous donne déjà des cheveux qui sont plutôt... Un peu moins réguliers que ce qu'on avait au début. Dans la notion du rendu, on va lui donner un matériau. Alors, pour ça, on va commencer à créer les matériaux de l'objet. En sélectionnant l'objet, on va dans Shedding's. Et on va créer un premier matériau. Que l'on va appeler peau. Ce sera uniquement la peau du personnage. Donc, on lui met un petit rose dessus. Donc, ça, c'est au niveau de la tête. Il aura ce rose là. Et puis, on va lui ajouter un deuxième matériau. Qui, pour le coup, s'appellera cheveux. Et pour faire des cheveux, il y a un shader adapté qui s'appelle... BSD principal. Cheveux. On vient mettre dessus. Et on va adapter ça. Alors, pour le voir, il s'agit maintenant de... Définir au niveau du système de particules que les cheveux ont bien la couleur de ce matériau-là. Donc, on vient dans Rendu. Et là, dans Matériau, au lieu que ce soit peau, on vient mettre Cheveux. Et là, on a la couleur des cheveux. Alors, ça ne marche pas. Ce nœud-là n'existe pas dans Eevee. Donc, on se met dans Cycle, ici. Et là, on va avoir la vraie teinte des cheveux. Si vous voulez plutôt une couleur de cheveux type un peu blond, soit vous... C'est ici une couleur directe. Soit vous utilisez la concentration de mélanine. Et quand vous en mettez moins, par exemple, en 3, on arrive à des couleurs de cheveux beaucoup plus blonds, roux ou blonds. Donc là, on a déjà notre principe de base pour notre objet. Revenons au niveau de nos cheveux. Les cheveux sont sympas, mais ça fait un peu Jackson 5. Donc, on va commencer à les peigner. Quand on a un objet qui a un système de particules de type cheveux, on a l'objet, ici, édition du système de particules qui est représenté par un peigne. En faisant ça, en appuyant sur F, on a la possibilité d'augmenter la brosse. Et on vient, en vue de face, on augmente encore la brosse. Et on va venir peindre tous ses cheveux vers le bas. On se met sur la voie de côté et on vient peindre vers le bas. Enfin, peindre, c'est plutôt coiffer vers le bas les cheveux. Je réduis un petit peu la brosse. Je me remets en position de face. Et là, je vais essayer de donner un petit mouvement pour essayer de dégager le visage de la personne. Là, je peux remettre ça comme ça. Et je viens refaire ça. Et on va lui redonner un petit peu de volume. Ici, en haut, histoire que ça fonctionne un petit peu mieux. Là, pareil, on va remettre un petit peu de volume au niveau des cheveux. Et on va donner un mouvement à l'ensemble de ses cheveux pour que ce soit un petit peu plus naturel au niveau du rendu. Une fois que l'on a fait tout ça, les cheveux, on les met un petit peu plus devant. Contrôle 3 pour aller de l'autre côté. On fait donc la même chose au niveau des cheveux de l'autre côté. Et on déplace tout ça. On revient dans le mode objet et on a une vision de notre personnage. Et quand on se met en mode vue, on a un personnage qui a une coupe de cheveux plutôt réaliste par rapport à une coupe de cheveux et des mouvements de cheveux. Ça, c'est la partie preview dans le système de Blender. Et on va faire un contrôle 0 pour que notre caméra, par défaut, prenne cet angle de vue. On va faire N pour afficher le panneau. On va se mettre dans vue. On va se mettre camera to view. Et dans ce cas-là, quand je déplace ma vue ici, je viens déplacer directement le point de vue de la caméra. Là, c'est fait. Je décoche. Là, je peux remettre devant. Et je viens sauvegarder mon image. On va mettre ça ici. Et maintenant, je peux lancer un rendu. et je viens... Je vais avoir un rendu de l'image qui a l'avantage pour le coup, comme on a utilisé l'option enfant des cheveux, d'avoir beaucoup plus de cheveux que ce que l'on a sur la partie preview de l'image. Donc, l'image va se calculer. Et voilà. On commence à avoir un rendu des cheveux qui est loin d'être mauvais. Et ça, de façon assez rapide. J'annule ici le rendu en espérant qu'il vaille bien. Donc, en peaufinant un petit peu les coups de peigne, en donnant un peu plus de mouvement et en ajustant un petit peu les longueurs des cheveux, on peut obtenir vraiment quelque chose d'assez réaliste. Donc, en résumé, au niveau de l'opération, l'idée, c'est de créer un objet. Deux, puis cet objet, définir quelles sont les surfaces sur lesquelles on va appliquer le système de particules, qui sera de type cheveux. Pour affecter ça, on utilise les groupes de vertices qui permettent de définir effectivement la zone, on lui donne un nom. Ce nom, on les récupère dans le système de particules au niveau des groupes de vertices et on les choisit sur la partie sur la partie densité qui donne que les cheveux se trouvent uniquement sur ces parties actives. Une fois qu'on a fait ça, on peut jouer avec les rendus interpolés une fois qu'on a fixé le nombre, un nombre suffisamment de cheveux, la longueur. on va jouer avec les enfants, interpolés ou simples. C'est un mode un petit peu plus régulier, simple et interpolés un petit peu plus aléatoires avec des petits réglages aléatoires où à vous de jouer un petit peu avec ces paramètres pour vous rendre compte de l'effet que ça donne et trouver ce qui vous convient. Et une fois qu'on a fait tout ça, on passe dans le menu édition particules où on a l'option du peigne. On peut faire adoucir, on peut ajouter des cheveux, on peut ajouter de la longueur aux cheveux, on peut les faire bouffer, on peut couper les cheveux, on peut augmenter les poids, ça c'est encore autre chose. et une fois qu'on a fait le rendu de l'ensemble de ces cheveux, on peut aller dans les matériaux. Au niveau des matériaux, il faut créer un premier matériau de base qui correspond à l'objet en lui-même, donc ici la peau, puis on fait un deuxième matériau avec le BSDF principal de cheveux qui est adapté justement pour donner des rendus de cheveux. Et on revient dans le système de particules où dans la partie rendu, on vient définir justement le matériau que l'on a fait de type cheveux. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à cliquer sur le pouce vers le haut, à vous abonner à la chaîne YouTube et à partager celle-ci avec vos amis. Mais le top du top est de vous abonner à mon blog initiation-photo.com en scannant le QR code affiché à l'écran et en échange vous recevrez mon livre sur le chemin de votre inspiration. Et moi, je vous dis merci beaucoup, au revoir et à bientôt.